C'est un peu plus taillé. Alors Nicole ? Mais on passe et on va juste travailler le rond. Attends, non, c'est moins 5, on a le temps de toute façon. Bon, ça sera le QG pour les cours de la fin. En attendant que tout ça avance, éventuellement, vers un retour en salle. Et on verra le 2, donc déjà, c'est le prochain. On va pouvoir aller au bistrot. Non, les derniers, je parle. Jeudi, oui, j'ai une bonne estime à te battre. Jeudi, oui, j'ai une bonne estime à te battre. Après, j'essaie de privilégier parce que j'ai une durée, il y en a qui a une queue pour secours. Donc, eux, au moins, ils aient ce cours et ceux qui ont oublié déjà des cours, c'est très courant. Donc, je jangle, il y en a qui me deviennent 4-5 cours. Je ne vais pas donner 4-5 cours à tout mode. Quand je peux, je libère. Je libère. Moi, j'ai vu que j'ai vu la tente, j'ai vu que je m'enlève parce que j'ai réalisé que je venais au-dessus de moi. Ah, ok, ça va alors. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, ça va. Tu veux du soleil ou de l'homme ? Ça va, ça va, là. C'est bon ? On l'a trouvé et tu connais, c'est ici. Non, pas de l'homme. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a mon homme, mais il y a encore un homme. Ouais, ouais. Si tu ne connais pas... C'est un homme, c'est un homme. C'est un homme, je tisse, là. Je ne sais pas. Peut-être les parents qui mènent des enfants au centre aérien, ils savent. Oui, il y a les cours de gym pour l'hôpital. Parce que pareil, ils n'ont pas du... Je suis étonné qu'ils auraient pu le faire, là. Oui, mais ils auraient pu le faire, là, maintenant. Vous avez le droit. Et bonjour. Un, deux, quatre, six, sept, huit. Comment tu es même ? Bonjour, Valérie. À quoi que tu as passé la partie ? Ça va bien ? On se met où on veut, tant qu'on est assez espacés. Il y a du soleil, il y a de l'ombre, comme vous voulez. Moi, normalement, là, après, c'est... Françoise qui va être limite au soleil à la fin du coup, je pense. Là, tu vas être un peu au soleil après. Donc, c'est comme tu veux. Là, c'est pas plus long. Après, voilà, on est... Vous pouvez mettre en chaussette ou quoi, vous pouvez. C'est pas un souci. Pour celles qui ne connaissent pas l'iso-stretch, Valérie, t'en as déjà fait ou pas ? Oui, Alonta. Bon, ça n'a pas trop changé, mais... Mais voilà, c'est toujours le principe de travailler sa souplesse, sa posture, surtout. C'est très lié à la posture. On sent bien attention au dos. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un peu la rentrée pour beaucoup. Hé, lèvres ! Là, hop, avance, clique à gauche. Voilà, c'est bon. Hé oui, on ne nous a pas ouvert d'entrée. Le start. Donc, ça reste un cours de reprise pour beaucoup, même si c'est là qu'ils ont quand même à la fois continué les cours en live ou ailleurs, qui ont bougé pendant le confinement. Mais voilà, il faudra que vous écoutez votre corps, ne pas vous étirer trop fort, ne pas forcer non plus trop sur le dos. Si vous sentez que c'est limite, il faudra s'écouter. 9h59, 51 secondes, 52, 53, 54, 55, tu es en retard dans 6 secondes. 3, 2, 1... Allez, nous y allons gaiement. Oh, Sula ! Ils ne vont pas vouloir tourner ou ramasser. Ils ne feront rien pendant ce qu'il est là. Et bien, si elle avance et tu recules... Ouais, hein ! Bref ! Bonjour ! On ne vous gêne pas, ça va ? Non, pas de souci. Parfait, alors c'est bon. On va commencer sur tout. Pas de souci. Bon, allez les filles, on y va. Il n'y a que des filles, hein ? Ouais. Ouf, allez, ça commence. Allez, mettez-vous en place, pieds parallèles, largeurs de hanches. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, le moment pour se détendre, là, c'est facile. Pour respirer, c'est facile. Donc, ici, ça sera, je pense, un bon compromis. Un bon endroit. Allez, c'est parti. On roule un peu les épaules. Bon, Félie, là, tu mets la canne à pêche, là. À la fin du cours, tu reviens au temps, là. Fais la truite. Je ne me garantis pas de nourrir tout. Ça chauffe. Ah, déjà ? Oui, mais... C'est rapide, hein, je sais. Le moulin à prière. Vous laissez un peu balancer les bras d'un côté et de l'autre. Tranquille. C'est un des mouvements le plus dur du cours. Je ne bouge pas le plus dur. Ah, j'aime pas, bouge. Et devant. Une sorte de soldat. Non. Comme ça, vous vous enracinez, un peu vous ancrer dans le sol. Si vous n'êtes pas bien installé, n'hésitez pas à vous déplacer. On roule. Par l'arrière, un bras puis l'autre. Le dos crôlé. C'est un souci, vous me dites. Et vers l'avant. Plus simple. C'est bien, je suis content de me revoir. On est bien, là. Ça reste si proque, hein. On inspire... De quoi ? Oui, c'est vrai, on avait plus de faciles. J'étais blonde à l'époque. Allez, inspirez, levez, soufflez, baissez. À l'un dernier. Et vous garderez les bras à hauteur des épaules. Des épaules justement qu'on se force à baisser, à tirer vers le bas. Si ce n'est pas naturel, il va pas vraiment penser. Et très simplement, on est cassé dans un sens, on est cassé dans l'autre. On pense à ce fil, propre en iso-stretch, qui nous grandit, qui nous tire tête vers le haut. Il se fait engueuler le chien, hein. Encore deux. Je pensais que c'était plus facile d'avoir un chien qu'un enfant, mais en fait, ça n'a pas l'air évident non plus. Et on reste les poignets cassés. On en a une qui éduque les chiens, c'est son métier. Elle dit le plus dur, ce n'est pas les chiens éduqués, c'est les maîtres. Allez, inspirez, ouvrez. Et surpuis, refermez. On va garder les bras sur le côté. Alors, si vous trouvez que c'est trop dur, on n'est pas tous, hein. Je vais vous baisser un peu les bras, il n'y a pas tous. Bascule du bassin. C'était au dédicace celui-là, Françoise, reine de la Doumba. On prend, on sort fessier, on bascule. Le bassin vient. Mobilisez son bassin à étirer les lombaires. Comme à la gravière. Avec distance de sécurité. Comme ça qu'on va danser plus tard, point de distance de sécurité. Et vous relâchez-vous. Inspirez, montez, descendez par le côté en dessous. On peut fléchir un peu les jambes si vous le sentez bien. On va regarder au cas où il y a des problèmes de connexion. Parce qu'on est en live sur Facebook, IFS et Eurosport. Vous mettrez vos mains sur les cuisses. Ah, un vrai appui. Donc pliez bien vos jambes. On ne va pas faire de rondopla. Là, on va direct aller en dos neutre. Là, vous sentez que vous êtes à l'aise. Et par contre, essayez de penser à votre sommet du crâne. Qui est tiré loin du bassin. En fait, l'appui des mains vous permet d'auto-grandir. Ce qui nous fait un coup. Et de décompteisser votre colonne verte et brâle. Quand on souffle, il se passe des choses dans notre corps. On va serrer un peu le bidou. On va serrer un peu le bidou. Donc, en rentrant dans un pantalon un peu trop petit. Après confinement, voilà. Deux kilos et demi en moyennet. La prise de poids a pas mal confusant. C'est énorme. C'est énorme. On a perdu les muscles. Ouais, c'est bon ça. On a perdu les muscles. Et lâchez vers le bas. Roulez votre dos. Ouais. S'il y a des douleurs, vous mettez les mains sur les cuisses. Jusqu'ici, tout va bien. Mains sur les cuisses. On déroule le dos du bas vers le haut. On déroule, déroule en souffle. La tête se redressera en dernier. On regaine si on avait dégainé. On s'assouplit niveau jambes. Et là, on va placer son bassin. C'est pas naturel. On va rentrer fessier. Rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin. C'est ça ? Tête de côté. Il contracte un peu les trapèzes avec les mâchoires un peu entrouvertes. Ça ne permet pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça ? 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 S'il vous plaît Hélène Nous allongeons jambes ! C'est dur à dire ça ! Nous allongeons jambes ! En alternant les coups ! Nous allongeons jambes ! Allons ! A Saint-Jean, nous allons jaune jambes. Ouais, bah oui. C'est la pose là-haut. Non, bah, c'est un petit plaillon. Rien dit ? Comment de chaque côté ? Hop ! Restez les jambes devant, tendues. La jambe arrière, elle est... Le pli et le ventre, il est... Comme si on était dans un pantalon trop... Trop petit, trop serrez-vous. On aspire aussi son... Périnée. On retient donc l'envie légère de faire pipi. Là, vous gardez le pied avant à plat. Inspirez-vous. Souffle en route. Et inspire-vous. Souffle en route. La jambe avant reste tendue. Le point du corps reste en arrière. Et vous resterez rond. Le rond. Là, rond. Les épaules, alors souvent on a tendance à les monter. Si on peut penser à les tirer vers les poches arrière du pantalon, c'est parfait. Tirez vos bras vers l'avant. Et poussez ce centre du dos vers l'arrière. Et quatre. Et trois. Et deux. Redressez. Grandissez. Gardez la jambe avant devant. Pied flex. On va se pencher en avant. Fesses au sol. Là, l'idée, c'est vraiment... Là, par contre, je pèse plus mon dos en faisant. Je place mon bassin. Fesses au sol. Et après, ça devrait me tirer. Je passe derrière l'équipe. C'est bon. Bon. L'étirement, il est supportable. Ça va, Valérie ? Le dos, c'est bon ? Allez, encore trois. Encore deux. Encore une. Bon. Relâche. On est tout. Ça va. Ça passe. Vous pouvez changer de côté, peut-être ? Il faut regainer et remettre le périné en place. Dans l'autre jambe, cette fois. Jambes arrière. Veuillez. Mon assistante, c'est Marinette. Grandissez en inspirant. Ouvrez. Soufflez, arrondissez. Vous allez dans votre amplitude à vous. Et surtout, sans avoir mal. C'est ça le plus important. Cherchez à mobiliser votre colonne. Utilisez de retrouver de l'amplitude sans douleur. Vos épaules assez dégagées des oreilles. Et on va rester ronds. On va rester ronds. Les mains devant qui poussent. Le centre du dos vers l'arrière. Qui pousse. Le menton rentré. Qui pousse. Le ventre rentré. Qui pousse. Et le ventre rentré. Qui pousse. C'est pas qu'il pousse vers l'avant. Surtout, il pousse vers la colonne à la nuit. Et redressez. Et grandissez. Sortez fessiers. Et levez pointe. On a toujours la même jambe devant. En se penchant. En avant. Fesses sorties. Un peu de minutes. Votre idée toujours, principale. Éloignez la tête du bassin. Ensuite. Se pencher en sortant fessiers. C'est pour étirer votre cuisse. Mais on va aussi étirer le dos. Lier l'étirement à la posture du dos et du bassin. je connais le gage et vous pouvez relâcher, remonter, on va vous détendre, si vous voulez picoler un peu vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est pas très relaxant sa promenade, allez on y va, je vous annonce de l'équilibre, aïe aïe aïe, il n'y a pas de mur pour se tenir, je ne veux pas savoir ce que tu fais la veille moi, alors ici vous choisissez un pied que vous mettez ou ici chevilles sur cuisses opposées ou si vous avez du mal niveau équilibre, vous faites comme ça, une petite ouverture c'est différent, ça passe aussi, ou une ouverture comme ça, ou une ouverture avec le pied levé, regard fixe, au loin c'est important, ouvrez ses pieds, je vous laisse les bras libres mais gainés, et penchez en avant en vous asseyant en arrière, vous sortez fessiers, penchez en avant sinon on ne va pas pincer le dos, et vous essayez tranquillement d'étirer l'extérieur de cuisse, fessiers, poitrine ouverte, si vous trouvez que ça passe sont des armes plus bas en sortant toujours fessiers, on essaie d'aller plus bas, juste 2-3 secondes, et on remonte, magnifique, on peut changer de beauté, alors là, j'espère que ça sera mieux, tout aussi bien, on est parti Martine, c'était Martine, vous mettez les bras comme vous voulez, mais serrez ventre, sortez fessiers, penchez en avant ou se buste, poussez fesses en arrière, placez bien la base de votre colonne, dans l'alignement du reste, toujours avec une respiration très fluide, je gagne, je serre mon ventre, au moins quand je souffle, et quand la kiné est bonne, on descend plus bas pour 2-3 secondes, comme un petit rebond un peu lent, et on remonte, on relâche, ça a été mieux de ce côté-là ? Alors, tant mieux, les pieds sont largeurs de hanche, inspirez, souffle et baissez, les jambes sont souples, vous allez baisser vos bras et dans la foulée, vous penchez en avant, fessiers sortis, vous savez qu'ici on veut essayer d'avoir le dos plat comme si on avait un bâton dans le dos, attention juste, quand vous baissez les bras, la hauteur de vos bras influe sur la difficulté du dos, si je descends que j'ai les bras en haut, c'est dur, si je baisse d'abord mes bras et que je penche après, c'est plus facile, et boute, fichtre, le but c'est de le faire gainer, conscient qu'on a un dos plat, il est un peu rond, il est un peu lâché le haut du dos, tu vas finir à la sorge, et le dernier, aïe, il est un peu aïe, 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 on va rester penché, donc choisissez le bon angle, ne vous penchez pas trop si c'est un peu délicat pour vos lombaires, ou même mettez les mains sur les cuisses si vous avez mal au dos, sinon on garde les bras devant, plus ils sont hauts, plus c'est chaud, et plus ils sont hauts, ces bras, plus c'est dur pour le dos, ça le renforce, mais il faut aussi s'écouter, t'écoutes Annie ? Bon, c'est bien, tu te contredis pas, ça va ? Allez Nicole, pousse les fesses en arrière, tire les bras et la tête en avant, encore 4, le nombril vous l'avez rentré, si vous l'avez oublié, aïe, 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 attention le dos, encore 2, Martine, il faut lever un peu plus le bras gauche si tu peux, mais juste guère un peu, voilà, 3, 2, 1, lâchez vers le bas, ah oui, on a les mains posées, on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, sauf Françoise qui a donc la gueule de bois, je pense que là, bon bref, on va essayer de tendre les deux jambes, ah c'est bien, et on reste dans cet étirement arrière de cuisse, mollet, dos, si ça vous pince le dos, vous mettez les mains sur les cuisses, et tant pis, vous allez moins de bas, parfait, encore 4, essayez d'aller un peu plus loin, si vous y arrivez, encore 3, encore deux, encore une, on replie, s'il faut mettre les mains sur les cuisses, on peut pour soulager le dos, et on déroule le dos en soufflant, et en le redressant du bas vers le haut, on le rouleau de papier, cadeau, on tire les bras en haut pour mettre la colonne bien droite, parfait, voilà, merci, au revoir, c'est bon, c'est pas fini, bien sûr, on va s'asseoir tranquillement, installez-vous bien, de façon à y voir, oh, on est que mardi, oh, on va le dire ça non plus, allez, les pieds se touchent, jambes en papillon, c'est la position un peu difficile, si c'est trop dur, vous repliez un peu le tapis, moi je suis pas dans le bon sens, il faut faire une épaisseur en plus et avoir le bassin surlevé, ceux qui sont à la maison, ils peuvent prendre un poussin ou autre, on essaie de se tenir droit, en poussant les fesses dans le sol, donc les os des fessiers poussent dans le sol, je vous rappelais la tactique, si vous voulez tirer la peau des fesses en arrière, vous vous sentirez mieux les os, obligé, voilà, après sinon il y a des tas de pailles, peut-être haut, on tire son pied du crâne vers le haut, première chose à faire, respirez calmement, deuxième chose à faire, se dire que même s'il faut gainer, qu'on serre le ventre, on aspire un peu son périnée, ouais comme ça, ça passe aussi Valérie, le fait de lâcher les bras, il ne faut pas lâcher le dos, ne lâchez pas tout ce qu'on a construit, donc vous allez garder les bras devant, c'est pas Michael Jackson, Freeler, on n'a pas les bras tendus, la tête en avant, on a les épaules détendues, les coudes un peu pliées, pour pouvoir respirer un peu, ou en tout cas assouplir ses côtes et ses épaules, est-ce que tu es prête Martine ? Martine, tu es prête, Martine au pilates, au aliso stretch pardon, c'était hier le fait, soufflez, tournez, peut-être pas très loin au début, revenez inspirer, changez de côté, un bras reste fixe devant, l'autre vous emmène en rotation, c'est en rotation avec l'axe colonne vertébrale, on tourne autour de cette colonne en fait, priez au éteau dos droit, si vous trouvez que c'est trop dur, faites des micro-poses, il faut trouver une solution en pliant le tapis pour surélever le bassin, je ne suis pas Ophélie, elle fait tout parfaitement, je n'ai pas besoin, c'est dingue, acceptez que peut-être on a un peu changé de posture depuis le confinement, on est un peu fatigué, donc on ne peut pas être à tout prix le dos plat, un dernier de chaque côté, quand c'est fini, on pose les mains derrière, des contraintes un peu, des douleurs, des difficultés ? C'est ok ? Vous parlez le français ? C'est moins pénible que j'aurais pu. Attends, c'est que le début. Poussez avec vos mains très près les fesses pour vous grandir, pour faire en fait le travail du dos qui vous aide à grandir. Mais, 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 mais... Il ne faut pas lâcher. Déjà, on a les genoux ouverts, les genoux touchent le sol, et on va essayer de se pencher en avant, mais est-ce qu'on arrondit ? Non, non, non ! Tu as ton bâton dans le dos ! Bâton imaginaire ! Et on essaie de sortir fessiers et de rester penchés, poitrine ouverte. L'idée, c'est vraiment, je sors fessiers, je place mon bassin comme si je voulais cambrer. C'est donc une antéversion du bassin. Avec la tête qui tire, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire loin du bassin, on est en train d'allonger sa colonne, même si c'est dur. Le souffle est long, car plus c'est long, plus on peut gainer. Je rappelle que vos genoux touchent le sol. Ah oui, c'est vrai ! Les adducteurs s'étirent, le dos s'étire en se contractant au muscle profond. Le ventre est bien serré, le périnée périne. Ah oui, c'est vrai ! Encore quatre ! Encore trois ! Allez Hélène ! Encore deux ! Vas-y Hélène ! Et c'est fini, on relâche. Voilà, c'est bon. Ça va, ça passe, ça passe. Bon ben voilà ! C'est bien ! Non, c'est pas fini. La jambe droite, on va la timbre devant. On va mettre pied flex, pied flesque. Le dos est droit. Le bras droit. Tendu devant. Pomme de main vers le haut. La main droite. Plié. Poignets cassés. Les doigts retournés. Ça tire la canalcarpienne et au moins les avant-bras. Les épaules sont basses. Les épaules sont basses. C'est chiant, Annick. Au pire, tu change ta position. Ça passe, tu fais comme ça. Mal aux épaules, vous pouvez changer la position des mains. L'autre main est à l'oreille. Ça commence un peu à se compliquer. Pensez à votre pied flex. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va sinon ? C'est déjà pas mal. Le bras droit, ça va là ? Il est bien là. On le met de côté. L'épaule est basse. Le poignet est cassé. Ça va ou ? Bon, le bras droit, on le recule. On ne tourne pas le buste. Don't turn the bust. Et on essaie de commencer à ouvrir un peu l'épaule. Surtout, ne montez pas l'épaule. Sinon, on est mal. On continue de vérifier un peu les dos. Parce que j'en vois qu'ils sont trop faciles. Je suis sûr que vous n'avez pas le dos aussi. Et là, on ne bouge pas. On tape. Allez Martine, pousse, pousse les fesses vers le sol. Push it on the floor, on the grass. Have a dream. Four. On monte, on monte la tête. On recule le bras. Oui. On pousse, on pousse le poignet. Two. Encore une. Hop, on relâche. Adieu Berthe. C'est pas fini. Gardez les jambes. Toujours la droite devant, mais la gauche est pliée. Enfin, ouverte, pardon. On est gainé, on est grandi. Inspire, ouvre. Souffle, arrondi. Mais loin, 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 loin devant. On va chercher le pied, voire même plus loin que le pied. Et hop, reviens. Inspire, ouvre. Et souffle, arrondi. L'idée, c'est que je m'arrondis, mais pas de suite vers le bas. Je vais quand même loin vers l'avant. Et inspire, ouvre. Comme si j'avais un pot de bégonia devant mon ventre. Et j'essaie de... Oh non, pas les bégonias ! De pas les abîmer. Pas les bégonias, ok ? C'est sacrilège. Encore aux deux. Ami des bégonias. De quoi ? Ami des bégonias. Redresser, tirer vers le haut. Ça, c'est pas évident. Tu me dis Valérie, s'il y a des choses qui... Les autres, j'ai l'habitude de les avoir. Mais je ne sens que les choses que je comprends pas ou que je ne ressens pas. Est-ce que votre genou gauche touche le sol ? Non, mais on part pas tant que touche le sol. On m'en fout. Et bien là ! Encore quatre. On va voir le pituit que s'il faut, mais on part pas. Encore trois, encore deux. Et ouais, c'est dur, hein ? Et revenez. Relâchez. Très bien, nous changeons de... Oui ! Ouvrez pas tout de suite la jambe. La jambe droite est pliée, la gauche est tendue. Pied flex. Are you ready ? Aspirez. Gainer. Aspirez le périnée. Et se grandir. C'est la base de chaque début d'exercice. Puis, le fameux poil vers le haut et les doigts vers le bas. L'autre main, elle est à... L'oreille. Bravo, mon insistante. On tourne pas le buste. On en voit bras gauche de côté. Voir même en arrière. L'épaule, faut pas qu'elle se voûte en avant, qu'elle s'enroule. Qu'elle reste ouverte. Sinon, adieu Berthe. T'as eu la rime ? T'es blasé de mes blagues toi, hein ? T'as eu la rime ? T'es blasé de mes blagues toi, hein ? T'as eu la rime 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 ? Encore quatre. Encore trois. Vous comprenez pourquoi je la garde à côté de moi ? Encore deux. Encore une. Hop, 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 hop ! On ouvre. La jambe droite. Ça laisse l'eau à la gravière, là. Voilà. Regarde ici avec les papillots. Ouais, c'est bien, hein ? Allez, inspire, ouvrez, grandissez. Soufflez, allez vers l'avant. Pas les bégoniens. Et repart. Pas vous endormir devant, hein ? C'est juste une position intermédiaire. Avec en option, hein, le genou qui va vers le sol. Si ça vous déséquilibre pas l'appui des fessiers, c'est très bien. Voilà. Respire bien, Françoise. Oxygène-toi bien, c'est important. Régénère ton foie. Plus que deux. Et nous resterons devant. Dites-vous bien, la tête veut en permanence avancer. Et là, vous serez presque obligés de pas casser votre codon, mais toujours de vous étirer si ça fait pas mal. Si ça pince, ce qui est un souci, il faut aller beaucoup moins loin, hein. C'est pas une position si facile, on est toujours en train de... Ah ! Cherche un peu en profondeur dans son dos ou son bassin. Comment aller plus loin en avant ? Comme si le pied ne suffisait pas, on voulait aller plus loin. Encore faut-il attraper son pied. Encore trois. Le genou va vers le sol, hein. Encore trois. Le genou droit. Encore deux. Vas-y, Yannick, tu peux le faire. Yes, you can. Yes, you can. Et vous pouvez relâcher, récupérer. C'était parfait, hein. C'était dur. Enfin, j'en ai une. C'était dur. Enfin, ça fait du bien, hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin d'étirements, je le sens. Hein ? Non, pas toi-même. Et beaucoup, on me fait télétravail et m'ont dit, je suis cassé le parcours, j'ai une mauvaise pose, je suis pas bien installé. Eh oui. Bon. J'aime plier ou les pieds à plat ou les pieds flex, si vous trouvez que c'est trop replié pour vous, les éloignez les pieds, hein. Ça passe aussi, hein. Il ne faut pas vous gronder ou vous mettre à la sorgasse. Vous mettez les pieds flex. On attrape les sous-cuisses. Hop, on a le dos droit. Ça veut dire que, hop, on sent qu'on pousse les deux ischions, les autres pointus des fessiers, dans le sol. On a poitrine ouverte. Donc, pour entrer, on est bien tain-tain. C'est pas fini. Très simple, hein. Souffle, lève un bras, celui que tu veux. Lève, 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 hop, on revient en espion. Toujours le même bras. L'idée principale, c'est tenir son dos droit. La priorité. This is the priority. Of course. Et là, c'est le drame. On monte, 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 on suit le bras presque du regard et on pivote, on pivote, on pivote et on revient. C'est un pivot qui est compliqué quand même, qui est très limité. Donc, vous montez et vous commencez à suivre votre bras et vous attire de l'autre côté sans que les jambes bougent. Donc, move your legs. Tumor. Que deux. Very good, Nicole. Et vous resterez en position pivotée. Oh pépi, j'ai pas prévu. On reste en grand village. Je pivote du côté du bras. Mon bras, il me tire vers le haut. Pas trop en arrière, mais vers le haut. Voilà. Nickel. Oh là là, que c'est beau. Mon dieu. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Encore une. On relâche. Et on se décontracte. C'est faux parce que c'est quand même pas facile. On change deux. Oui. On grandit. Ça trappe. Et on est parti. L'autre bras, donc. Lève, étire, étire. On essaye de lever bien sûr, mais pas lever l'épaule. Et souffle, revient. T'analyses. Oh putain, elle m'analyse. Ça va, je suis bon là. C'est bon, le dos. Et on va rajouter rotation. Là, ça y est. Quand ton bras est déjà en haut, on peut commencer à tourner. Suis le bras. Ça passe, Annick. Ouais, tu passes par là. Tu as les soucis d'épaule. Tu passes par là, par le côté. Ça m'en gêne pas. Toujours en mouvement. Je pivote, clac, 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 je m'abachis pas. Et je reviens cluc, 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 cluc. Encore trois. Clac, 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 clac. Et j'en mets surtout dans l'axe. Cluc, 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 cluc. Je suis toujours bien au moins. Ah, il est plus dur ce bras, Nicole, non ? Ça passe moins en haut, je tiens, non ? J'analyse. Oh, on veut la perfection, Nicole. On va rester en haut, ou de côté. grandis, pivoter, rotatez les jambes dans l'axe, aidez-vous de cet appui sur votre cuisse pour vous grandir placez votre bas du dos sans dégainer no digging, encore 3 restez bien en haut, encore 2 encore une vous relâchez c'était super j'ai presque envie de le refaire mais non pas le temps nous allons écarter les jambes et là mon pauvre on se rend compte qu'on est toujours souple on est bon quand même mais l'alcool ça rend raide alors pas qu'on le pire le périnée là il faut vraiment y penser avant de commencer, vous retenez l'envie de faire pipi il faut que ça chauffe, que ça se tende à l'intérieur du bassin, ça ne suive pas justement les quarts des jambes nous grandissons nous flexionnons nous flexer on a les pieds flex on a la tête haute super facile on a les mêmes positions j'ai de la fièvre épaule basse épaule basse coude ouvert on est parti rotation soufflez rotatez d'un côté et revenez inspirer changez de côté la tête la tête suit le buste comme si on avait une minerve la tête ne peut pas tourner seule elle suit le buste on tourne autour de sa colonne en se grandissant très très beaucoup inspection du dos si je vois un dos rond batons après s'il y en a qui sont très très à l'aise vous pouvez même vous pencher un peu en avant mais alors attention ça tire dans le dos encore un de chaque côté one more time puis quand vous avez fini vous restez dans l'axe inspirez le veille soufflez sans rentrer les genoux arrondissez allez chercher loin devant loin 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 puis vous revenez et vous re-inspirez et vous soufflez vous allez loin devant sans pincement et vous ramenez vous inspirez si vous arrivez à toucher le sol c'est parfait si vous n'y arrivez pas c'est pas grave banalisez là gardez les genoux bien dans l'axe c'est à dire ne les rentrez pas il en reste combien Hélène ? hop prends le wagon en haut et vous resterez avec les bras en haut ou devant hein si t'as mal à l'épaule Annick tu mets les bras devant sinon nous on a les bras en haut et si on a les bras en haut on a les épaules hein c'est bon ça allez grandissez poussez la tête en haut et la tête qui monte c'est pas ça qui vous redresse vraiment le dos c'est votre bassin que vous placez qui vous redressera encore 4 encore 3 poussez vos talons tendez vos jambes lissez vos genoux encore 2 pou 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 encore une rond devant et on y reste on pose les mains même si elles sont pas loin attention le bégonia le pot de fleur devant le ventre et c'est de pas non plus le fracasser ah bah Geneviève nous fait cocu elle est dans la télé et on redresse on relâche c'est bon parfait vous en voulez encore ? vous voulez boire un coup ou pas ? on va buver de l'eau tu bois pas toi ben non la bouteille elle tient montée je vais me téléphoner alors par rapport au soleil ou si vous voulez me voir n'hésitez pas à tourner ou vous déplacer il y a la place à l'ombre c'est pas un souci ah bah viens on m'a bronzé un peu tiens on est gainé on est surtout couché voilà c'est bien le bon endroit pour pas être dans un trou penché on est gainé ça c'est sûr on a le ventre rentré je l'ai dit on a la tête posée c'est bon enfin de te voir c'est bon très simplement on ramène une jambe sur le ventre on l'attrape on la plaque sur le ventre grosse flexion de hanche on est quand même gainé faut pas lâcher l'autre jambe vous savez où on va la mettre ? tendu vers le ciel c'est à dire que vous allez lever votre jambe cherchez une cuisse verticale si vous pouvez et vous essayez de tendre votre jambe il vous reste la jambe de ciel vous la tendez vraiment vers le plafond vers le ciel c'est à dire pas vers l'avant pas forcément vous attendez vers le ciel on a le pied flex toujours talons qui pousse loin votre bassin du dos ne sont pas décollés les mains ne tiennent que la jambe pliée elles tiennent pas la jambe tendue à moins que vraiment ce soit la galère on a les abdos qui travaillent donc il va vraiment falloir ne pas les lâcher vous avez les abdos rentrés les abdos serrés vous êtes bien là ? ouais ça va ? bon la jambe que vous tenez vous allez essayer de la lâcher mais faudrait qu'elle reste là où elle est au fin des lunes et soit vous mettez les bras au ciel au dessus de la poitrine soit vous tirez les bras en arrière mais vous ne les relâchez pas vous ne les posez pas pour les relâcher il faut qu'ils tirent qu'ils tirent qu'ils tirent qu'ils tirent qu'ils tirent qu'ils tirent qu'on est bien on reste là les bras qui tirent soit vers le haut soit vers l'arrière si on peut la jambe de ciel qui reste verticale jambe tendue elle a tendance à tomber cette jambe allez Liliane vas-y pousse pousse le plafond avec ton talon encore quatre il est haut le plafond encore trois très bien Martine encore deux encore une et bien vous savez quoi ? la jambe tendue vous la gardez tendue oh non ! la jambe pliée vous la reposez par terre et surtout la jambe tendue vous venez attraper mollet ou cuisse avec vos mains et vous ramenez les jambes vers vous ah donc on était comme ça et là on vient vraiment attraper la jambe de ciel pour la tirer vers le haut toujours sans décoller bassin étirement arrière de cuisse vous tirez la jambe tant que vous pouvez tant que vous êtes dans une douleur supportable c'est moi ou le soleil est plus fort d'un coup là ? c'est encore fort ? oui 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 ça passe bon de juillet je pense que on verra les choses autrement allez encore 10 secondes si vous voulez ramener la jambe encore un peu plus près vous pouvez si vous n'y arrivez pas tant pli et vous pouvez relâcher bravo le veau très bien c'est bon Martine on a fait un côté à mon avis on va faire l'autre vous me dites s'il y a des soucis c'est pas parce qu'on passe sur tes vagues on peut parler hein ? allez l'autre jambe est sur le ventre plié sur le bidou ventre rentré et nous allons donc lever l'autre jambe comme la tendre vers le ciel verticalement parlant et pousser le talon vers le haut restez gainé respirez la respiration est quand même une clé pour vous détendre et pour aller plus loin ça se plait le col c'est parfait toi tu n'es pas venu là pour défriser le persil c'est un on va lâcher la jambe qu'on tenez et on tire les bras soit au plafond soit en arrière attention c'est plus dur ou si on a mal aux épaules peut-être qu'on peut pas voilà les jambes n'ont pas bougé je vais analyser au fait je t'avais dit que j'adorais votre logo je le déclenche c'est trop beau ah j'adore attention nous allons bientôt ramener les bras vous reposez la jambe pliée la jambe tendue vous la gardez tendue la jambe donc qui était pliée sur le ventre vous la reposez par terre et donc vous attrapez la jambe de ciel avec vos mains vous tirez jambes vers vous petit détail si vous attrapez le creux du genou c'est pas faux mais il vaut mieux éviter il y a des ligaments et des ganglions il vaut mieux éviter de toucher directement donc voilà vous vous attrapez plus haut ou plus bas faites attention pour vite que je change ma playlist allez allez encore 4 on va se poser maintenant oh périgo Encore deux, c'est super mariné. Oh là 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 là. Sabine était là, l'apprécié. Et vous pouvez relâcher les cupettes. Et vous étirez de tout votre long, jambe tendu au sol, bras tendu à l'arrière. Si on est gainé, on peut se permettre de camberer, c'est pas j'ai bien normalement. Et très simplement, vous mettez les bras sur le côté, posez en croix. Les bras sur le côté, on va se ramener les jambes sur le bidou. Oh là 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 là, on va les laisser tomber d'un côté ces jambes, mais sans décoller les épaules. Gardez les deux épaules au sol. La jambe supérieure, la jambe de dessus, on va essayer de la ramener un peu plus près du buste, donc se regrouper. Et appuyer dessus pour essayer de la rapprocher du sol, juste pour étirer plus. Et donc, la jambe de dessus, je la ramène un peu plus près du buste, et après j'appuie dessus avec ma main, celle qui est côté jambe, pour la rapprocher du sol. Si ça passe. Si ça passe pas, je sais que les pompiers sont pas loin, mais si on peut éviter sur des boîtes et l'ange, c'est bien. Ça va pas Hélène, tu me dis, je m'assois sur ta jambe. J'ai pas le droit. C'était pour la délation. Allez doucement, revenez une jambe après l'autre, en soufflant, en restant guéli. Ça va peut-être vous étonner, c'est assez dingue, mais on va changer de côté. Jambes sur le ventre. Laissez tomber les jambes de l'autre côté. Soufflez. Épaules au sol, sinon vous n'avez plus le repère de votre pointification, vous l'aurez plus. Donc gardez les épaules au sol. Et après, vous verrez, si vous pouvez, vous ramenez la jambe de dessus plus près du buste, il y en a plusieurs. Merci. 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 Et vous étirez peut-être une dernière fois les bras qui tirent en arrière, les jambes qui tirent en avant. Juste pour redire à la colonne vertébrale, voilà, ça c'est ta position, bien droite, bien grande. Et on finit sur ça, sur notre position très étirée. Après, c'est vous qui voyez, petit moment de détente. Profitons-en, on est dans un cadre assez sympa pour le faire. Vous mettez dans la position que vous voulez, que ce soit assis, couché, allongé sur le côté, à plat ventre, à genoux. Mettez-vous dans une position qui va vous détendre, qui vous permet pour un peu vous reconnecter. Ça ne va pas être comme en yoga où on fait des longues relaxations, là c'est vraiment juste un moment de recentrage, un moment de calme, un moment pour ressourcer un peu votre corps et aussi votre tête. Profitez aussi peut-être du cadre, vous qui êtes ici, pour sentir ce petit brin de vent, les oiseaux qui chantent, ou le contact de l'herbe, tout ce qui peut vous rassurer, tout ce qui peut vous faire plaisir. Profitez-en aussi pour respirer, c'est la base de tout. Inspirez, gonflez ce ventre, sans forcer. Et soufflez, relâchez-le. Beaucoup de bénéfices, l'idée c'est laisser respirer les organes, réoxygéner son corps. Travaillez un peu son diaphragme. Et sentir nerveusement aussi que votre corps se détend, musculairement, ça se lâche, nerveusement, par la respiration, on arrive un peu à détendre, voire même un peu plus. A chaque fois qu'on y pense, à chaque fois qu'on souffle, sentir votre corps vraiment lâché, déconnecté, voire même essayer de lâcher prise. On essaie tant qu'on peut de vraiment sentir son corps très lourd, très relâché. Un petit moment de détente vous permet vraiment de peut-être récupérer un peu de force, un peu d'énergie, et surtout vous sentir bien. Et puis, on essaie tant qu'on peut faire. prenez vraiment le temps qu'il faut pour respirer peut-être encore quelques fois. Et après c'est vous, c'est quand vous le sentez, en respectant bien sûr les autres, leur rythme à eux. Prenez le temps de réveiller votre corps, de recommencer à bouger. Toujours à votre rythme. Pensez à rouler sur le côté pour vous rasseoir, ou alors faites attention. Et bien voilà, parfait, très bien ! Merci Guillaume, super ! Merci à vous, au top du top ! Oh, on est calés là, on est calés ! Merci aussi à ceux qui étaient chez eux, peut-être avec un petit verre. Je vous dis à bientôt, ciao ciao !